bonjour à toutes et à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de big vilo aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu sorti sur playstation 1 jeu de gestion sur sur 97 il est également sorti sur pc un jeu de gestion d'hôpital on aurait peut-être deviné c'est thème hospital film hospital je sais pas comment vous voulez dire bref thème hospital moi je le dis comme ça je le dis à la française alors qu'est ce que c'est que ce jeu donc on est sur un jeu de gestion d'hôpital sauf que on n'est pas dans de la simulation pure et surtout on n'est pas sur des maladies qu'on croise tous les jours on est plutôt sur un système un petit peu loufoque alors il faut toujours des généralistes des spécialistes des internes des infirmières mais en général on traite des maladies un petit peu plus comique folle comme le syndrome du king des malades qui se prennent pour elvis presley l'hyperlangue avec une langue longue d'un mètre il me semble qu'il y a aussi maladie où on a la tête qui quadruple de volume je crois c'est l'éléphantiazisme je suis plus sûr donc voilà il faut recruter du personnel d'entretien par exemple ou une hôtesse d'accueil des spécialistes qui savent couper les langues un peu de un peu de tout du coup pour pour pouvoir s'en sortir ça se passe dans divers niveaux donc une fois qu'on a atteint les objectifs d'un niveau on passe au suivant et quand on passe au suivant on repart un petit peu de zéro au niveau de l'hôpital donc on a souvent une surface un peu plus grande et il faut tout rebâtir en sanction des styles de malades qui vont arriver qu'on va voir affluer dans notre hôpital comment j'ai connu ce jeu je l'ai connu peut-être un peu comme pas mal de monde ici grâce à ça grâce au cd de démo de playstation magazine voyez il était ici en démo jouable dans le dans le dans le numéro 22 et c'est comme ça que je l'ai connu parce que si vous vous souvenez un petit peu donc moi je jouais beaucoup à la playstation quand j'étais petit chez mon cousin quand il n'était pas là il n'y avait que les cd de démo à porter bien souvent et il y avait ce cd de démo là alors oui j'aimais j'aimais bien faire un petit peu les autres jeux mais clairement celui qui m'a qui m'a marqué c'était thème hospital du coup donc on pouvait faire le premier niveau avec à peu près voilà moi clairement je bavais devant les les images qu'on avait droit au fin de démo je sais pas si vous vous rappelez où du coup on voyait un petit peu la suite de ce qui se passait dans dans le jeu et je voyais ces hôpitaux avec des couloirs remplis des maladies un peu folles voilà vraiment c'était garni c'est touffu moi ça me donnait envie et moi du coup j'ai eu la une playstation 1 personnelle assez tard j'ai eu pour noël 2002 donc c'est pour vous dire j'ai eu même une ps1 pour être précis et le problème c'est que ce magasin ce jeu ne se trouvait plus en magasin à cette époque là enfin du moins dans les magasins où j'allais donc du coup je suis passé un petit peu à la trappe sur ce sur ce titre à cette période là où je joue activement à la playstation 1 mais du coup je n'ai pas non plus abandonné l'idée de jouer à ce jeu là et pourquoi pas de le terminer quand j'ai eu mon ordre mon ordinateur donc c'était à peu près en 2006 j'ai appris une version pc était sortie également de de jeu alors ça peut pas paraître débile mais bon voilà moi j'avais pas internet jusqu'à assez tard jusqu'à 2008 donc c'est pour vous dire donc je ne savais pas tout sur le sujet ni sur les sur les jeux et donc j'ai découvert cette version pc qui valait beaucoup moins cher que la version playstation à l'époque en ce qui concerne le rétro on était sur du moitié moins cher sur la version pc et le truc c'est que la version pc fonctionnait très bien sur mon ordinateur sauf que mon ordinateur n'avait pas le son comme j'avais je l'ai dit déjà dans une précédente vidéo donc du coup j'ai quand même acheté le jeu j'y ai joué je ne l'ai pas terminé parce que bon sans le son c'était beaucoup moins fun parce que le jeu étant intégralement traduit en français ce qui est assez cool et la version française n'est pas trop dégueu alors je connais pas je connais pas la version anglaise du jeu mais c'est quand même plutôt bien traduit et c'était ça participait au côté un petit peu foufou du jeu et finalement plus tard j'ai craqué je me suis finalement pris la version que vous voyez ici en magasin d'occasion j'ai revendu la version pc du coup ça ne me servait pas grand chose d'avoir deux jeux surtout que j'étais dans un espace restreint j'habitais encore chez mes parents et là du coup j'ai un petit peu redécouvert le jeu j'ai eu les sensations vraiment de quand j'étais quand j'étais jeune quand j'avais huit neuf ans du coup je découvrais la démo et surtout j'ai découvert d'autres maladies dont notamment celle que je vous ai cité au début parce que dans le premier niveau il n'y a qu'une seule maladie celle où la tête grossit alors qu'est ce que je peux dire de plus étant jeune j'aimais beaucoup les jeux de gestion simulation stratégie alors j'étais pas non plus un ultra puriste un passe le cachet mais voilà j'ai j'ai beaucoup joué à tout ce qui était le jeu de manager de foot donc qui en a plus premier manager sur play un jeu guirou manager football 2001 ou 2002 je sais plus Age of Empires aussi pour être dans la stratégie gestion j'ai aussi pas mal joué au premier sims vu que je l'avais eu avec mon premier pc et je pense que celui qui m'a fait un petit peu apprécier le genre et y accrocher c'est ce jeu là c'est voilà c'est de la gestion alors c'est pas de la gestion pointu comme je disais mais il y a quand même voilà il faut il faut quand même gérer différents différents points importants dans un jeu de gestion comme l'argent le personnel l'espace l'espace la place qu'on a pour jouer pour gérer son business les clients qui vont venir pour pas ils sont mécontents pour qu'ils soient accueillis dans de bonnes situations et du coup je pense que c'est une bonne porte d'entrée dans la matière parce que pour moi ça m'a plutôt réussi donc pourquoi pas pour quelqu'un d'autre qui voudrait se lancer doucement mais sûrement dans le genre pour conclure Thème Hospital c'est clairement un de mes 10 jeux préférés sur la console sur la PS1 c'est un des jeux qui m'a peut-être le plus marqué dans ceux que je préfère dans les jeux de ma jeunesse enfin du moins sur cette console là et dans les jeux PlayStation que je préfère que dire de plus bon c'est pas que ça a mal vieilli mais disons que maintenant ça peut paraître un petit peu too much comme jeu mais malgré tout si vous êtes en quête de jeux PlayStation un petit peu originaux je vous le conseille allez-y y'a pas de soucis sur ce c'était la collection de Big Velo avec cette vidéo de Thème Hospital enfin vous le direz comme vous voulez on s'en fout sur ce je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao